Anne Nivotte présente, Michel Ferré présent, Pascal Comte-Dumont présente, Jérôme Garcia présent, Martine Maréchal, Procuration Laurent Gourquet, Alain-Magnel Amber présent, Alain Chatillon, Procuration Laurent Gourquet, Thierry Fred, Procuration Anne Nivotte, Valérie Maugard présente, Patricia Ducenti, Giseline Delprate, Brigitte Burson-Brailleur, Christelle Fèvre, Jean-Louis Closel, Alain Sartori présent, Catherine Février, Procuration Patricia Ducenti, Olivier Picard, Thierry Clavel, en retard, Frédéric Galigny, Procuration Michel Ferré, Uvaldo Paul Voreda présent, Charlotte Toussaint, Procuration Caroline Combe, Marie Argence présente, Caroline Combe présente, Rémi de Rondeloup, pas là pour le moment, Robert Cléron présent, Martine Freeman absente. Merci. Merci à toi, Benoît. Tout d'abord, je suis super content parce que c'est la première fois de notre mandature qu'on se retrouve dans cette salle pour un conseil municipal. Deuxième fois, je ne suis pas vraiment sûr. Deuxième fois, donc deuxième fois. Mais ça fait plaisir, il y avait tellement longtemps qu'on l'avait oublié. Donc, preuve que la situation est en passe, et du moins on le souhaite tous, de s'améliorer de façon un petit peu durable. Et ça me fait plaisir de vous voir tous un peu plus à proximité que dans notre grande salle numéro sur laquelle on a fait pas mal de séances depuis notre élection. Avant d'attaquer l'ordre du jour, on va procéder à l'approbation du procès verbal du précédent conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce procès verbal ? Donc, si je n'en vois pas, je vous propose de l'approuver, qui est pour. Pour, ça va. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Merci à vous. Donc, le premier point, je vais le faire en absence de Martine. C'est une décision modificative numéro 1 du budget principal. Alors, comme vous en avez l'habitude, on vote un budget principal au mois de février-mars, plutôt au mois de mars. Et en fonction des événements qui se passent au cours de l'année, on est amené à prendre des décisions modificatives au cours de l'année. En termes de décision qui est soumise à votre vote, nous parlons d'un montant de 253 426 euros, tant en dépenses qu'en recettes. Bien évidemment, il faut continuer d'équilibrer nos recettes et nos dépenses. Si on commence à parler du côté des dépenses, en fait, l'élément principal est une affectation de ligne en ligne entre les charges de personnel, les charges à caractère général, et à l'intérieur des charges de personnel, entre la nature des personnes titulaires et des non-titulaires. On a plus de non-titulaires et moins de titulaires pour des raisons d'absence, de démission, etc. Donc on a remplacé, bien évidemment, ces postes et que vous retrouvez. En termes de profits et en termes surtout de recettes supplémentaires, le point principal est la taxe additionnelle au droit de mutation. C'est-à-dire que chaque fois qu'on cède, enfin qu'il y a une cession d'une maison, d'un particulier à un particulier, il y a des taxes qui sont prélevées et le marché de l'immobilier étant plutôt dynamique sur cette année 2021, on a 100 000 euros de plus en prévision d'encaissement de ces taxes qui sont payées par l'acheteur ou le vendeur suivant les agréments. Et le deuxième élément significatif à hauteur de 68 000 euros, c'est la conséquence du bail qu'on a signé avec un marin co, c'est-à-dire les panneaux photovoltaïques, vous vous souvenez qu'on va toucher une heure de vente, et on acte, puisqu'on a signé ces éléments-là, cette décision modificative. Voilà pour les éléments principaux en fonction de, en budget de fonctionnement. En budget d'investissement, le montant est lui de 85 000 euros. L'impact principal, c'est un réajustement de DETR par rapport à une subvention de la région qui est non transférable. Donc on parle de moins 175 000 d'un côté et de plus 86 000 d'un côté, qui explique le 85 000 euros pour prendre les montants principaux. Y a-t-il des questions sur ce point, des demandes de précision ? Non. Donc je vous propose d'adopter cette décision modificative numéro 1 du budget principal général de la commune, qui est pour, y a-t-il des abstentions, qui est contre, personne, merci à vous. Deuxième point, toujours, et encore là, beaucoup plus technique, donc, sur lequel on va passer, je pense, assez rapidement. La commune de Reveille a été retenue pour expérimenter le compte financier unique, dit CFU, à compter de l'exercice budgétaire de 2022. Et pour ça, on doit appliquer un référentiel budgétaire et comptable, qui est la M57. Je vous renvoie au site internet, ou vous demandez à Patricia de Barros ou à Benoît, et vous donneront les détails et les subtilités, dès le 1er janvier 2022. En termes de commentaires très général, je me réjouis parce qu'on se rapproche de plus en plus de la comptabilité privée, et on va arriver à beaucoup mieux comprendre, pour ceux qui viennent d'un monde privé précédent, la rigueur et les éléments, ça sera plus fidèle. Donc, pour ça, il faut apurer des comptes de report à nouveau, en particulier le solde du compte 1069, qui atteint 65 738,92, est apuré comptablement par l'émission d'un mandat d'ordre mixte, au début du compte 1608, excédent de fonctionnement capitalisé, par le crédit du compte 1069. Jusqu'à ce soir, vous ne saviez pas ça, maintenant, vous le savez. Donc, je vous propose de procéder à l'appurement du compte 1069, par opération semi-budgétaire. Je vous rassure, on ne sera ni plus riche, ni plus pauvre, après avoir adopté cette modification et cet appurement du compte 1069. Mais ça permet, et c'est plutôt bien, ça veut dire qu'en termes de présentation de nos documents comptables et de nos documents budgétaires, on est plutôt plus en avance par rapport à l'ensemble des communes qu'un petit peu moins par rapport à nos strates. Donc, c'est plutôt bien d'être au bon moment sur ce genre de modifications. Y a-t-il là aussi des questions ? Non. Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'obstient ? Merci beaucoup. Et je passe le micro à Marielle. Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Rebelle au Mont-Pays. Lors du conseil municipal du 25 mars 2021, des subventions ont été attribuées aux associations revéloises afin de soutenir les animations et les projets qu'elles portent. Pour cela, le conseil municipal s'est basé notamment sur des critères tels que le nombre d'adhérents, le projet de l'association ou son rayonnement au niveau local. Dans le cadre des manifestations qui ont eu lieu et des difficultés rencontrées dans l'organisation de celles-ci, l'association Rebelle au Mont-Pays a sollicité la commune pour une subvention exceptionnelle de 2 500 euros. En conséquence, et compte tenu de l'intérêt de ces manifestations pour le rayonnement de la ville, je vous propose d'attribuer une subvention exceptionnelle de 2 500 euros à l'association Rebelle au Mont-Pays. Les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 6554 du budget de la Comé. Et je tiens à ajouter que c'est bien de pouvoir soutenir une association de jeunes qui soutiennent des projets culturels de bonne qualité. Qui est d'accord ? Je vous remercie. Et tu gardes la parole. Création de postes et modification du tableau des effectifs. Conformément aux possibilités offertes par le statut de la fonction publique territoriale et dans le cadre des avancements de grades pour les agents remplissant les conditions statutaires requises et dont les fonctions correspondent aux grades d'avancement envisagés, il est proposé au conseil municipal de créer les postes suivants. Un poste d'adjoint du patrimoine de première classe à temps complet. Un poste éducateur territorial des activités physiques et sportives principales de première classe à temps complet. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'approuver la création des postes précités, d'approuver le tableau des effectifs modifiés et annexés aux présentes. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Commune. Je précise que ce ne sont pas de vraies créations, puisque c'est dans le cadre des avancements de grades. Ce sont des agents qui sont promus. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. En soi, conclusion d'un contrat d'apprentissage au service espace vert. Oui. Le contrat d'apprentissage est un contrat de droit privé par lequel l'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprenti ou section d'apprentissage. Article L.6221-1 du Code du travail. L'apprenti doit, en retour, travailler pour cet employeur pendant toute la durée du contrat et suivre sa formation. Ce type de contrat est également ouvert aux collectivités territoriales qui bénéficient de soutiens particuliers dans le cadre du plan de relance mis en œuvre par le gouvernement, aide de l'État à hauteur de 3 000 euros pour les contrats conclus avant le 31 décembre 2021. La rémunération est versée à l'apprenti en tenant compte de son agent et de sa progression dans le ou les cycles de formation qu'il poursuit. Le coût chargé estimatif est de 12 000 euros par an, auquel il faut donc retirer la prime de l'État la première année. Il revient au Conseil municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d'apprentissage. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'approuver le recours au contrat d'apprentissage au sein du service espace vert de la collectivité pour une période de deux ans, d'autoriser M. le maire à exécuter toutes les démarches nécessaires au recrutement de l'apprenti, conformément au tableau suivant. Vous avez le tableau sous les yeux. Tout le monde est d'accord ? Personne s'abstient ? Merci. Oui, ça fait partie, je pense, des devoirs de formation de nos collectivités. Et quand on peut utiliser ce genre de contrat et venir en renfort, ça ne vient pas à la place d'eux, soyons aussi clairs là-dessus, sur le service espace vert qui a fait l'objet de beaucoup de travail, puisque beaucoup d'espaces verts ont été créés par rapport aux années précédentes. C'était une demande aussi du service. Et il y en a encore une, toujours sur les espaces verts, que va vous présenter Marielle. Recrutement d'un contrat parcours emploi compétence. Le PEC a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnelles. La prescription des PEC est centrée sur les publics éloignés du marché du travail. L'entrée dans un PEC se fait sur la base du diagnostic du prescripteur, à savoir pour l'emploi, la mission locale ou cas de l'emploi selon les profils. L'aide à l'insertion professionnelle de l'État est attribuée à l'employeur, qui, en contrepartie, doit obligatoirement mettre en place les actions d'accompagnement et de formation. L'employeur doit également désigner un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction. Le PEC fait l'objet d'un accompagnement en quatre phases. Diagnostic du prescripteur, entretien tripartite réunissant le prescripteur, l'employeur et le futur salarié au moment de la signature de la demande d'aide, qui doit permettre la formalisation des engagements. Un suivi pendant la durée du contrat et, enfin, l'entretien de sortie de un à trois mois avant la fin du contrat. Le PEC prend la forme d'un contrat durée déterminée d'une durée de 9 ou 12 mois à raison de 35 heures par semaine. Le renouvellement du contrat n'est ni prioritaire ni automatique. Il est conditionné à l'évaluation par le prescripteur de son utilité pour le bénéficiaire et autorisé uniquement si les engagements antérieurs de l'employeur ont été respectés. La Commune peut donc décider d'y recourir en conciliant ses besoins avec la perspective d'aider un demandeur d'emploi à s'insérer dans le monde du travail. Un PEC pourrait être recruté au sein de la Commune pour exercer les fonctions d'agent des services techniques à raison de 35 heures par semaine. Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une première période de 12 mois maximum reconductible sans pouvoir excéder 24 mois au total. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'approuver le recrutement d'un contrat PEC pour les fonctions d'agent des services techniques à temps complet pour une première période de 12 mois maximum reconductible sans pouvoir excéder 24 mois au total et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents se rapportant à cette affaire. C'est une absurde révélateur. Pas du tout. Ce dossier devait être présenté par Laurent dans un premier temps et comme je lisais, c'est pour ça qu'il y avait écrit motoriser. Donc, est-ce que vous êtes pour ? Je vous remercie. Là aussi, c'est le rôle, je pense aussi, de notre collectivité d'aider au maximum le retour à l'emploi qui est vraiment une des priorités importantes de notre mandat et de notre mission. L'intégration du ACAP. Oui. L'intégration du ACAP qui est fait partie. Voilà. Donc, tu continues toujours puisque tu me remplaces. Non, là, c'était moi. Donc, recrutement de personnel vacataire dans le cadre d'actions de formation. Les collectivités territoriales ont la possibilité de recruter du personnel vacataire sous réserve que trois conditions soient remplies. Premièrement, recrutement pour exécuter un acte déterminé. Deuxièmement, recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de la collectivité. Et enfin, rémunération attachée à l'acte. Dans le cadre des actions de formation mises en oeuvre par la collectivité, il arrive que le Centre national de la fonction publique territoriale ne soit pas en mesure de mettre à disposition un formateur dans les délais souhaités ou dans les conditions nécessaires à l'atteinte des objectifs. Dans ce cadre, il est proposé aux membres du conseil municipal de permettre aux maires de recruter des personnels vacataires pour des actions de formation de cinq jours maximum répondant aux trois critères énoncés ci-dessus. Il est également proposé que chaque vacation soit rémunérée à hauteur de 50,45 euros brut de l'heure. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'autoriser M. le maire à signer des contrats de vacations dans les conditions exposées ci-dessus et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents se rapportant à cette affaire. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Et je termine. Continue ? Tu continues ? Oui, c'est parti. Donc, là, il s'agit du contrat groupe d'assurance statutaire du Centre de gestion de la Haute-Garonne, participation à la mise en concurrence. Je vous rappelle que depuis 1992, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne a mis en place un service facultatif d'assurance des risques statutaires du personnel, comme lui permet l'article 26 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. Dans ce cadre, il rend possible l'adhésion des employeurs publics territoriaux à des contrats groupes attribués par ces instances et relatifs à la couverture des risques statutaires à des conditions plus attractives, taux et franchises, compte tenu de la mutualisation. La souscription par le CDG 31 s'effectue dans le cadre d'une procédure conforme à la réglementation en matière de passation des marchés publics. L'actuel contrat groupe d'assurance statutaire, dont le titulaire est le groupement Grasse-Savoie-AXA-France-Viez, a été résilié au 31 décembre 2021 par ce dernier, par anticipation. Le contrat avait vocation initialement à durer jusqu'au 31 décembre 2022. Pour le maintien du service, le CDG 31 doit donc engager une mise en concurrence pour l'obtention d'un nouveau contrat groupe à effet du 1er janvier 2022. Ce contrat groupe a vocation à être géré en capitalisation, permettre d'une part la couverture des risques afférents aux agents titulaires et stagiaires, dont le temps de travail est supérieur ou égal à 28 heures hebdomadaires. Régime de cotisation à la CNRACL. Congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie et congé de longue durée. Temps partiel thérapeutique et invalidité temporaire ou définitive. Congé suite à un accident de service ou maladie professionnelle. Congé de maternité, de paternité ou d'adoption. Percement du capital d'essai. Permettre d'autre part la couverture des risques afférents aux agents titulaires et stagiaires, dont le temps de travail est inférieur à 28 heures hebdomadaires, et des risques afférents aux agents non titulaires. Régime de cotisation à l'IRCANTEC. Congé de maladie ordinaire, congé de grave maladie, congé suite à un accident de service ou maladie professionnelle. Congé de maternité, de paternité ou d'adoption. Le CDG 31 propose donc aux collectivités et établissements publics de les associer dans le cadre de cette procédure de mise en concurrence. Ceux-ci doivent délibérer pour demander à être associés à la consultation conformément aux dispositions du décret 86-552 du 14 mars 1986 relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités territoriales. La participation à la consultation n'engage pas la collectivité à adhérer au contrat. Au terme de la consultation et en fonction des résultats obtenus, taux, garanties et services obtenus, la structure concernée reste libre de confirmer ou pas son adhésion pour la couverture des risques en lien avec ses agents CNRACL ou en lien avec ses agents IRCANTEC ou pour les deux réunis. Dans l'hypothèse d'une adhésion infinie, la collectivité sera alors dispensée de réaliser une mise en concurrence pour ce service et pourra bénéficier de la mutualisation des résultats des services de gestion du contrat et de l'expérience acquise par le CDG 31 depuis 1992, notamment dans le cadre des phases de traitement des sinistres. Pour information, les dépenses supportées par le CDG 31 pour la réalisation de cette mission supplémentaire à caractère facultatif sont couvertes par une contribution des structures qui adhéreront au contrat groupe d'assurance statutaire à hauteur d'un pourcentage de 5 % appliqué à la prime d'assurance acquittée par la structure avec un minimum de perception de 25 euros par risque couvert. Je vous propose de demander au CDG 31 de réaliser une mise en concurrence visant à la mise en place d'un contrat groupe d'assurance statutaire à effet au 1er janvier 2022. De demander au CDG 31 d'être pris en compte parmi les potentiels futurs adhérents au comptant groupe dans le cadre du dossier de consultation. De préciser qu'une fois la procédure de mise en concurrence achevée, le CDG 31 informera les collectivités et les établissements publics du département de la Haute-Garonne des conditions de couverture obtenues, garanties et tarifs, et de rappeler que l'adhésion infinie aux couvertures proposées reste libre à l'issue de la mise en concurrence. Est-ce que... Vous avez des questions. Avez-vous des questions ? Parce qu'effectivement, c'est beaucoup d'informations pour, on va dire, simplement dire qu'on adhère à la mise en concurrence... Par le CDG 31. Par le CDG 31. Oui, il fallait lire tout cela. C'est pour... Bon, des questions par Mando. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. OK, merci. Donc, François, groupement de commandes. Par délibération du 30 novembre 2018, le conseil municipal avait approuvé la constitution d'un groupement de commandes entre la communauté commune Louraguet-Revel-Sérezois et la commune de Revel pour l'attribution de marchés de travaux de voirie. Ce marché arrivant à expiration le 31 décembre 2021, il est envisagé de reconduire cette procédure afin de répondre aux différents besoins en matière de voirie pour la période 2022-2024. Pour mémoire, la communauté commune Louraguet-Revel-Sérezois est compétente pour les travaux relatifs à la bande de roulement, les communes membres restant maîtres d'ouvrage pour les autres travaux. Le marché issu de ce groupement serait d'un montant maximum de 3 500 000 euros hors taxes pour la communauté commune Louraguet-Revel-Sérezois et de 1 500 000 euros hors taxes pour la commune. Il s'agira d'un marché à prix unitaire. La communauté commune Louraguet-Revel-Sérezois assurerait les fonctions de coordonnateur du groupement. Elle procéderait à l'organisation de la procédure de passation du marché, à la signature et à la notification du marché pour le compte des membres du groupement. L'exécution technique et financière du marché, émission des bons de commande, règlement des factures serait effectuée par chaque membre du groupement. Une commission d'attribution ad hoc serait constituée par des membres des deux collectivités. La présidence de cette commission serait assurée par M. Alain Bourrel, vice-président de la communauté commune Louraguet-Revel-Sérezois. La constitution d'un groupement de commande nécessite l'intervention d'une convention définissant les modalités d'organisation et de fonctionnement. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'autoriser la constitution d'un groupement de commande pour le marché de travaux de voirie 2022-2024, d'approuver la convention de groupement de commande annexée à la présente délibération, d'autoriser M. le maire à signer tout document relatif à cette affaire. Des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Merci, c'est ce que nous avions voté en conseil communautaire de l'autre côté pour la partie de l'autre partie des éléments. Michel, si tu veux bien nous parler des trois prochains points relatifs aux conventions et les avenants des différentes conventions qu'on a pu signer. Donc, avenant numéro 1 à la convention opération programmée d'amélioration de l'habitat, rénovation urbaine, OPHRU et Rénoftonlogement. L'OPHRU de la commune intitulée Rénoftonlogement a débuté en septembre 2020 et vise la rénovation de l'habitat, l'amélioration et la performance énergétique et la réduction de la vacance sur le centre-ville. Pour cela, une équipe d'architectes conseils assure l'accompagnement technique et financier auprès des porteurs de projets. De nombreux propriétaires s'en sont déjà saisis avec près de 200 contacts à ce jour. Après un an de mise en oeuvre, un avenant à la convention initiale est nécessaire à deux titres. Les objectifs initiaux du programme visant la rénovation de 300 logements sur 5 ans s'avèrent inférieurs aux besoins constatés sur le terrain. Deuxièmement, permettre à titre expérimental à l'Agence nationale de l'habitat d'octroyer des subventions complémentaires sur les ramallements de façades. Concernant le premier point, il est proposé de modifier les objectifs visant les aides de l'ANA à destination des propriétaires occupants, bailleurs et des copropriétaires sous condition de ressources et de niveau des loyers pratiqués. Ce volet concerne particulièrement les travaux d'économie d'énergie, de remise en état de logements dégradés et ou insalubres. L'objectif global sera ainsi doublé. Donc sur 5 ans, je vous donne ce qui a été modifié. Il y a certaines choses qu'on n'a pas changé. Les travaux lourds, les travaux d'adaptation à l'autonomie de la personne, on n'a pas changé. Les travaux d'adaptation à l'autonomie, on n'a pas changé non plus. Par contre, les travaux d'amélioration énergétique, on avait prévu 23 et là, on propose 100, 100 logements. Donc ce qui fait un total pour les propriétaires occupants de passer à 43 à 120. Deuxième volet, travaux lourds pour réhabiliter un logement très dégradé de 9, on passerait à 50. Et la lutte contre la précarité énergétique de 27, là on diminuerait, on passerait à 15. Donc au total allocatif, on passerait de 36 à 65. Les logements copropriétés de 28, on passerait à 35, ce qui fait globalement, de 107, on passerait à 220. Donc tout ceci en fonction de l'expérience qu'on a eue pendant cette première année. Concernant le deuxième point, il est proposé de préciser que les aides financières du programme Renovetat Fassade pourront être majorées à titre expérimental par l'ANA à hauteur de 25% des travaux hors taxes par logement et ceci jusqu'au 31 décembre 2023 avec un maximum de logements concernés de 50 logements qui pourraient bénéficier de cette bonification de subvention. Donc on vous propose d'approuver le projet d'avenant de l'OPH-RU et d'autoriser M. le maire à signer l'avenant numéro 1 et tout document relatif à cette opération. L'avenant fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois au service urbanisme. Vous avez des questions particulières sur ce point ? Ça veut dire que notre programme marche plutôt pas mal puisqu'on est obligé de revoir... Enfin, on revoit à la hausse ces éléments-là. C'est-à-dire que ça marche bien. Voilà, c'est positif. Il faut dire que la première année d'expérience a montré que c'était positif et qu'il y a des demandes de plus en plus importantes et disons justifiées, ce qui est quand même positif pour notre ville. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Bon, merci. Donc, je passe à la suite. L'avenant numéro 1 relatif aux aides à la commune, opération Rénove ton logement. Le programme Rénove ton logement, doté de nouveaux objectifs plus ambitieux sur 5 ans, vise la réduction de la vacances, l'amélioration de la performance énergétique des logements et la lutte contre l'habitat dégradé. Pour accroître les frais leviers du programme, les propriétaires éligibles aux subventions de l'ANA perçoivent également une subvention de la ville allant de 10 à 20 % du montant hors taxe des travaux en fonction des situations. Parallèlement au dispositif de l'ANA, la ville attribue également des aides spécifiques. Pour limiter l'aspect financier, l'impact financier des nouveaux objectifs majorés du programme, il faut proposer de recalibrer les aides de la ville allouées en complément de celles de l'ANA concernant les propriétaires bailleurs, c'est-à-dire en limitant à 3 logements subventionnables par adresse les projets portés pour les propriétaires bailleurs et de limiter également à 10 % du montant des travaux hors taxe et des travaux lourds pour un logement très dégradé et en excluant les logements d'une superficie inférieure à 30 mètres carrés. L'objectif, justement, c'est d'avoir le moins possible de petits logements. C'est pour ça qu'on a limité à 30. Tout ce qui est supérieur à 30 peut être aidé. Au-dessous, ça ne le sera pas. Ainsi, la dépense prévisionnelle pour la ville sur les 5 ans serait de 482 000 concernant les aides complémentaires à l'ANA et de 307 000 pour les aides hors en an. Un avenant au règlement d'attribution des aides est nécessaire pour fixer les nouvelles modalités techniques et financières. Donc, on vous propose d'approuver l'avenant numéro 1 au règlement d'attribution des aides de la commune, d'autoriser M. le maire à modifier le règlement sans en bouleverser l'économie générale et d'autoriser M. le maire à signer tout document en lien avec ce programme d'aide. Des questions particulières ? Vous avez bien compris que l'objectif, c'est quand même de limiter l'impact de l'augmentation importante des aides que l'on apporte. Là, on parle des aides directes de la mairie qui sont indépendantes, celles de l'ANA. Certaines sont liées à l'ANA, mais d'autres sont indépendantes. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Et tu continues avec le 3e avenant ? Le 3e avenant, ça concerne l'accord cadre opération programmée de l'habitat, rénovation urbaine. Le titulaire étant le cabinet Isso Riera qui effectue les visites et les études. Donc, par marché notifié le 21 septembre 2020, l'équipe d'architectes Isso Riera a été retenue pour l'animation et l'accompagnement technique et financier des porteurs de projets dans le cadre de l'OPH-RU. L'avenant numéro 1 à cette convention qui modifie les objectifs et les majorations d'aides de l'ANA a également une incidence financière sur l'accord cadre, à savoir qu'on en avait un montant initial du marché de 1,024,971,15 euros TTC, et cela conduit à un avenant de 82,932 euros TTC, soit une incidence de plus de 8% sur l'avenant au marché. Le montant total après l'avenant serait de 1,107,903,15. Je vous précise que tous les honoraires sont en fonction vraiment de ce qui est réalisé. Il y a des prévisions, mais c'est au fur et à mesure des réalisations que l'on applique ces honoraires. La commission d'appel d'offres s'est réunie le 17 septembre 2021 et a mis un avis favorable à la passation de l'avenant numéro 1 conformément à l'article L1414-4 du Code général des collectivités territoriales. Et je vous propose d'approuver le projet d'avenant à l'accord cadre au PHRU passé avec le cabinet Isoriera et d'autoriser M. le maire à signer cet avenant. Là aussi, en précision, on est plutôt très satisfait du cabinet et de l'accompagnement surtout du cabinet Isoriera et qui, effectivement, a beaucoup plus d'opérations que ce qui était initialement envisagé. mais là aussi, il gage du bon rendement de ce projet-là par rapport à ça. Qui est pour ? Ah, ça y est. Ça va vous suivre, merci. Merci. Allez, la parole est à François de nouveau pour une convention de servitude. Ah, c'est moi. Ah, c'est toi. À vous aussi, à eux, si vous vous passez les dossiers. Allez, prenez le volant. On est à la convention de servitude au profit d'Enedis sur les parcelles cadastrées ZX 536 et 383 situées au chemin de la Landelle-Haute à Revelle. Dans le cadre des travaux réalisés par Enedis sur le réseau électrique, la commune a été saisie afin de procéder à l'installation d'une canalisation électrique souterraine et d'un poste de transformation électrique avec ses accessoires, coffrets et armoires pour branchement d'une emprise de 15 mètres carrés et d'une longueur totale de 80 mètres. Ces installations et équipements souterrains emprunteront une partie du tracé des parcelles communales ZX 536 et 383, chemin de la Landelle-Haute. Le projet de convention de servitude mentionnant les droits et obligations de chaque partie concerne cette emprise de 3 mètres de large sur une longueur de 80 mètres. Ces occupations sont consenties à titre exclusif. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les deux conventions de servitude entre la commune de Revelle et Enedis relatives à l'installation de nouveaux postes de transformation et d'une canalisation souterraine et de leurs accessoires sur les parcelles cadastrées. Le ZX 536 et 383, situé chemin de la Landelle-Haute, est autorisé M. le maire à signer les conventions et tous documents nécessaires en relation avec cette opération. L'ensemble des frais est pris en charge par Enedis. Cela concerne les travaux entre la voie ferrée et le dépôt des services techniques. qui sont réalisés. Voilà. Des questions ? Qui s'en tient ? Qui votent contre ? Merci. Merci à toi, François. Non, c'était Michel. Donc, le point suivant est la convention tripartite entre la ville de Revelle, l'intercommunalité, l'orgué Revelle-Sorézois et l'office de tourisme intercommunal pour un dispositif appelé DECLA-LOC. Dans le cadre du programme de valorisation de la taxe de séjour, comprendre encaissement de la taxe de séjour, l'office de tourisme intercommunal souhaite se doter d'un outil DECLA-LOC proposé à titre gracieux par la société Nouveau Territoire, afin de dématérialiser le dépôt et les traitements des formulaires de déclaration des meublés de tourisme et des chambres d'hôtes. Alors, en fait, ça permettra à ces meublés et à ces chambres d'hôtes de s'enregistrer directement et de faire leurs déclarations en ligne, ce qui évitera de remplir des imprimés CERFA qu'on transmet pour l'heure actuelle à la mairie, qu'on redonne après à l'office de tourisme intercommunal pour encaisser, c'est pas seulement cela. Donc, on signe des conventions tripartites entre le loueur à meublé ou les chambres d'hôtes, l'intercommunalité et l'office de tourisme et les communes. Donc, voilà ce qui est l'objet de ce point-là. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Donc, il est pour. Merci à vous. Autre point, tant que j'ai la parole. Vous vous souvenez qu'il y a à peu près une année, je vous avais présenté, comme la loi faisait obligation, le rapport de la Chambre régionale des comptes qui nous avait transmis son rapport le 5 octobre 2020 comportant sept observations principales portant sur la gestion de la commune de Reveille pour l'exercice 2013 et suivant. On avait commenté en son temps ces éléments-là. La loi nous fait obligation, et plus exactement l'article L243-9 du Code des juridictions financières, stipule que dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observation définitive à l'Assemblée délibérante, l'ordonnateur de la collectivité territoriale présente dans un rapport devant cette même Assemblée des actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la Chambre régionale des comptes. On vous a transmis nos éléments de suivi, vous l'avez eu en annexe, et ce rapport reprend pour chaque recommandation effectuée un tableau récapitulatif, des actions engagées, des observations de notre commune, ainsi que la référence du document associé, montrant ou démontrant notre action, telle que nous la montrons, à la Chambre régionale des comptes. Donc, là, il n'y a pas forcément de vote. Je vous demande juste de prendre acte quand vous a transmis ce rapport, qui vous permet de suivre, en même temps que la Chambre, où on en est par rapport aux recommandations qui l'ont fait. Ceci étant dit, si vous avez des questions sur ce rapport ou sur les éléments de réponse, nous restons avec Benoît à votre disposition pour répondre, soit de suite, soit bien évidemment à votre disposition quand vous le souhaitez. Des questions là-dessus ? Des remarques ? Je vous remercie. Et là, j'ai quand même François qui doit parler maintenant. Ah oui, surtout pour l'ARAC. Je vous rappelle que par délibération du 17 juin 2011, la commune a souscrit pour un montant de 2 300 euros au capital de la SPL, Agence régionale de l'aménagement et de la construction Occitanie, anciennement dénommée SPL Midi-Pyrénées Construction, dont l'objet est notamment l'étude et la réalisation d'opérations de construction. Conformément aux dispositions de l'article L.1524-5 du Code général des collectivités territoriales, la SPL ARAC a transmis à la commune le 26 juillet 2021 le rapport retraçant l'activité de l'établissement. Ce rapport doit faire l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal. Un exemplaire de ce rapport vous a été transmis avec l'ordre du jour. Je vous propose d'en prendre un acte. Merci. Merci à toi, François. Sur ce sujet que tu suis depuis de longues années et de façon très pointue, nous sommes arrivés quasi au bout. Donc je me dois, suivant les dispositions des articles L.21-22-22 et L.21-22-23 du Code général des collectivités territoriales, de vous rendre compte des principales actions que j'ai pu mener au cours de la période qui vient de se passer. A ce titre, je vous informe d'une demande de subvention de 6 524,50 euros auprès du Conseil régional Occitanie pour le programme Rénov' ta façade, de plainte pour le vol de reproduction photographique sur les allées Charles de Gaulle. Vous vous souvenez qu'on s'était fait voler des œuvres. d'une procédure de retrait de plainte suite à la dégradation d'un panneau de signalisation et d'un camp des langues, puisque la société incriminée nous a directement réglé les sommes dues. Donc on a pu encaisser nos frais. De demande de subvention auprès du Conseil départemental de la Haute-Garonne et de la Caisse d'allocation familiale de Haute-Garonne pour le fonctionnement du contrat local d'accompagnement à la scolarité, dit classe, pour l'année 2021-2022. De demande de subvention auto-maximum, toujours auprès du Conseil départemental de la Haute-Garonne pour le fonctionnement du réseau d'aide spécialisée des enfants en difficulté, RAS-Aide, pour l'année 2020-2021. De demande de subvention toujours auto-maximum, toujours auto-maximum, du Conseil départemental et de la Caisse d'allocation familiale de la Haute-Garonne pour la réalisation d'un chantier jeune en juillet 2021 dans le cadre du dispositif Ville-Vis-Vacances, VVV. De la demande de subvention de 74 000 euros auprès de l'État et de 100 800 euros auprès de la région Occitanie pour la création de cuisines de restauration de collectivités autonomes, qui est un de nos projets portés par Charlotte en particulier pour ce projet de restauration collective autonome, de la création d'une régie d'avance et de recettes instituées auprès du service de la médiathèque municipale, qui nous permettra de pouvoir encaisser les recettes par carte bleue, chèques bancaires, postales ou assimilées, ou espèces, ou au moyen du pass culturel, de la désignation d'un avocat afin de défendre les intérêts de la commune devant le tribunal administratif de Toulouse dans l'affaire qui l'oppose à un agent dont le contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé, de la fixation du tarif d'acquisition pour les rives de Rennes d'un badge supplémentaire commande de bornes escamotables avenue Roquefort à 30 euros, c'est dans le cadre de la sécurisation des accès à notre collège-lycée, on a installé des bornes escamotables qui montent et qui descendent en haut de l'avenir Roquefort au niveau du collège-lycée, mais il faut permettre aux riveraines de rentrer chez eux et de pouvoir monter ou baisser leurs bornes, donc on leur a fourni gratuitement des badges là-dessus, mais s'ils souhaitent, pour des raisons qui leur seront propres, commander des badges supplémentaires, on leur facturera à 30 euros, qui doit être le prix coûtant, si je ne m'abuse pas. De la même façon, on a modifié les tarifs des activités de ludothèques, et je ne les relis pas, vous les avez dans votre compte rendu, ce qui nous permet aussi d'avoir un tarif différencié, c'est ce qui nous était demandé par la Chambre régionale des comptes, pour tenir compte du fait que la ville de Revelle supportait des charges qui ne lui encombaient pas, en ayant un tarif unique pour ces prestations-là, entre habitants ou payant des taxes, puisque c'est comme ça qu'on a libellé, ceux Revelle et ceux qui ne payent pas des taxes se Revelle, donc on a légèrement modifié ces tarifs, en prenant un principe qu'un extérieur, mais sur des tarifs très très bas, payé 50% de plus que le Revelle-Loi, mais quand on parle de 15 euros pour le premier des tarifs sur l'adhésion annuelle, le processus annuel, on monte à 22,50 euros, mais on a pris ce point-là. De la même façon, on a modifié la tarification des activités de l'espace jeune, le but étant, et là aussi pour la première tarification, pour en résidence, c'est 4,50 et les extérieurs 7, vous voyez que ce n'est pas non plus très élevé dans la variation, et on a essayé de faire des groupes d'activités par rapport aux tarifs précédents qu'on avait, où on listait à peu près toutes les activités qui donnaient des tarifs très longs, qu'il fallait bouger très fréquemment. Là, on a essayé de regrouper des activités pour simplifier la lecture d'éléments-là. De la même façon, on a modifié la tarification de l'adhésion à la médiathèque municipale, en particulier sur la première ligne, on est passé de résident de 15 euros à 22,50 euros pour les extérieurs, avec une pénalité symbolique en cas de retard sur le retour qu'on a souhaité conserver, enfin, la commission plus exactement a souhaité conserver pour ne pas qu'il y ait des abus. Je vous informe aussi de la signature d'avenant ou de marché public selon la procédure adaptée, à savoir l'acquisition d'une tondeuse auprès de la motoculture Cantien à Saint-Félix-le-Ou-Raguay pour 37 740,25 euros, de l'attribution de concessions funéraires, et là, vous me ferez grâce de ne pas vous lire l'ensemble des concessions, mais il y en a 6. Voilà pour ce qui est des actes qu'on a pu prendre. De la même façon, en information générale, à la suite de la démission de M. Bernard Rivière du conseil d'administration du CCAS, j'ai choisi de désigner Mme Carole Solé-Yavoux à sa place. Donc, le conseil d'administration se compose désormais des membres suivants, représentant du conseil municipal qu'on avait élu, Mme Pascale Comte-Dumas, Mme Anivote, M. Thierry Clavel, M. Uvaldo Polvoreda, Mme Martine Freeman, et comme membre désigné, soit parmi les associations qui avaient proposé, soit de mon initiative, Mme Maryse Mandoul, Club des aînés, M. Léon Segonzantot, au titre de Ludave 31, M. Lionel Dignac, au titre d'Equipolence, M. Alain Laroche, pour les Restos du Coeur, et donc Mme Carole Solé-Yavoux. Voilà. Avez-vous des questions, même si elles n'étaient pas inscrites à l'ordre du jour, que vous souhaiteriez aborder ? Eh bien, si on a fini, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous rappelle la conférence demain, 20h30, de M. Duluc, le journaliste de l'équipe, au siège du football à Revelle, et pour les fanats de cinéma, le festival international du court-métrage. Je vous rappelle qu'il y a, c'est ce soir, à 20h30, au Cinejet, pardon, c'est la vieillesse, ça va, au Cinejet, en rétrograde, sur, je vous rappelle, qu'il n'y a que 10 villes au monde qui ont ça, au niveau international, dont Revelle, la seule et unique ville, en France. Donc, voilà, si vous avez un peu de temps, et comme on a fini de bonheur notre séance, je vous invite à aller grossir les rangs de notre Cinejet. Bonne soirée à tous, et à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –